bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire le tutoriel de la jupe sylvie la jupe sylvie c'est une jupe courte ou une jupe midi avec un jeu de surpiqûres sur les dos et les devants et des poches à l'italienne sur le devant sur la version midi vous avez une fente sur le milieu devant sur l'envers des devants au niveau de l'ouverture de poche on applique au fer une bande de thermocollant on assemble en droit contre endroit le petit fond de poche sur le devant on couche la couture vers la poche et on surpique à 2 mm on assemble en droit contre endroit le petit fond de poche avec le grand fond de poche là je suis sur un néoprène donc je vais pas suffisait c'est pas nécessaire mais normalement on on pique et on surfile tout l'arrondi de la poche au niveau des crans pour les plis on met en droit contre endroit l'écran deux par deux et on va piquer sur un centimètre en vertical donc on couche la valeur des plis vers le milieu comme ça les plis se forment eux vers le côté et on surpique le haut de la jupe à 0,5 on surpique également le bas de la poche à 0,5 comme pour les devants on fait correspondre les crans deux par deux pour former les plis et on pique en vertical sur 1 cm ça donne ça comme sur le devant donc on couche la valeur des plis vers le milieu dos comme ça les plis se forment eux vers le côté on assemble endroit contre endroit les devants par la couture de milieu devant on ouvre la couture au fer et on surpique on assemble endroit contre endroit les devants par la couture de milieu devant on ouvre les coutures au fer on surfile là moi j'ai pas surfilé parce que je suis sur du néoprène et on surpique à 2 mm de part et d'autre de la couture ça c'est la vue sur l'envers ça c'est la vue sur l'endroit si vous voulez pas faire cette couture qui est une couture décorative il va falloir sur votre patron enlever le centimètre de couture et placer le morceau au pli donc on coupera du coup les devants au pli maintenant on va positionner le zip sur le milieu dos de la jupe donc composition mon zip est beaucoup plus grand que que ce qui est nécessaire ça n'a aucune importance je vais ajuster la longueur une fois le zip posé donc je positionne endroit contre endroit le zip sur la couture de milieu dos j'ouvre mon zip j'épingle et je vais piquer avec le pied spécial fermeture à glissière invisible jusqu'au cran de bassin là que je vous ai marqué là en blanc donc on pique ici on pique avec le pied spécial fermeture invisible c'est un pied avec deux gouttières donc on positionne le zip dans une des gouttières et on pique au ras des dents et ensuite on va piquer l'autre côté dans l'autre gouttière au ras des dents alors là moi je suis en néoprène donc je ne vais pas surfiler mais normalement il aurait fallu surfiler les bords du milieu dos j'ai cousu mon zip sur les deux dos maintenant je vais piquer la couture jusqu'au cran de bassin en fait jusque à l'arrêt de ma fermeture je pique du bas jusqu'au cran à 3 cm sous le cran de bassin on coupe l'excédent de fermeture maintenant on ouvre les coutures et on surpique à deux millimètres maintenant on va assembler les dos au devant endroit contre endroit par la couture de côté pareil on pique on surfile on ouvre la couture au fer et on surpique de part et d'autre de la couture pour les ceintures on assemble endroit contre endroit la ceinture intérieure avec la ceinture extérieure on pique les extrémités de la ceinture on positionne la ceinture sur le haut de la jupe on fait bien correspondre tous les crans de montage et on pique tout autour de la taille on coupe l'excédent de fermeture au dessus de la ceinture on crante les angles et on retourne sur l'endroit on couche la valeur de couture entre la ceinture et la jupe vers le haut on fait un rentré de 1 cm et on le positionne sur la couture épinglé et éventuellement bâtissez à rentrer dans un centimètre sur le bord libre de la ceinture extérieure et surpiqué à deux millimètres tout autour de la taille vous surpiquez tout le tour de la ceinture à 2 mm le haut et le bas j'ai fait mon ourlet de 3 cm en bas de la jupe comme je fais la jupe en néoprène je ne vais pas faire de boutonnière ça passera pas dans ma machine donc je vais poser une pression je fais mon trou si vous mettez un bouton et fait une boutonnière vous faites la boutonnière sur le côté droit et cousez le bouton sur le côté gauche et la jupe est fini